Notre objectif, c'est de trouver ce qui convenait le mieux à ces personnes, ce qui correspondait à leur mode d'existence, avec toute la souffrance qu'il y a, et de l'atténuer le plus possible. Ça a mis plus de dix ans entre l'idée et la réalisation. Le projet date donc finalement de 2003. On a créé une commission pluridisciplinaire, avec les fondatrices ici, le directeur, le médecin, les infirmières, d'autres membres du personnel, même des familles, et évidemment le conseil de l'administration. On a commencé à se documenter pour tout ce qui concerne les Alzheimer. Et pour ça, on a visité une bonne dizaine de maisons de retraite, en France, en Suisse, en particulier en Alsace. On a regardé des films, on a lu beaucoup de bouquins, on a discuté avec des spécialistes, on a vu avec, à l'époque c'était la DAS, maintenant c'est la RS, quels sont les conseils. Tout ça, ça a servi à faire un cahier de charge. Le conseil d'administration a constamment appuyé cette démarche, même, je dirais, au-delà de ce qui pouvait être raisonnable, dans une certaine mesure. Le mieux, c'est juste assez. C'est quand même l'esprit de la maison de faire toujours quelque chose qui était plutôt un rêve. On est resté dans l'idée du rêve tout en ayant les pieds sur terre. L'architecture du lieu de vie est un des éléments de la prise en soin. Il faut savoir, par exemple, que les personnes atteintes de ce type de maladie, maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, ont peur du noir. Donc les coins sombres ou les zones sombres ne seront pas recherchées. Par contre, les traits de lumière, la lumière sera plutôt recherchée. Les couleurs sont également importantes. Les couleurs doivent être des couleurs apaisantes, mais enfin des couleurs tranchées, qui permettent aux personnes de déambuler facilement. Nous avons conçu ce bâtiment, évidemment, sous les contraintes que le maître d'ouvrage s'est fixé, et qu'il a voulu fixer aux architectes. Pour qu'un projet Alzheimer de 60 lits soit viable, il faut qu'il soit parfaitement maîtrisé dans tous les éléments de programme. C'est tout cet échange qui s'est passé avec le maître d'ouvrage qui est notre matière pour la création. Et c'est cette matière qui nous a permis à nous, dans notre bureau, seul, d'imaginer quelque chose qui va aller au-delà de ce qu'on connaît dans la conception actuelle des maisons de retraite, et précisément d'unités de soins Alzheimer. Le bâtiment est une forme d'ellipse. Elle enserre dans son cœur les espaces de vie, d'échanges, sur double hauteur, ce que l'on appelle un atrium, et son pendant est le jardin extérieur. Alors en matière d'architecture, l'atmosphère est extrêmement importante. L'atmosphère et l'idée qui s'est dégagée du projet étaient de créer un geste protecteur. Ces formes et volumes sont animés naturellement par la lumière. Le temps qui passe, la météo qui change, tout ça imprime une ambiance et marque les espaces, et suffisent à eux seuls à créer une animation qui va sortir les gens de la monotonie. La lumière, c'est la vie, c'est la lumière qui anime les espaces, c'est la lumière qui anime les volumes, c'est la lumière qui révèle les formes. Et dans la pathologie Alzheimer, le malade, il a besoin d'aller vers la lumière. C'est un cas tout à fait rare de construire une unité Alzheimer de 60 personnes. C'est effectivement un défi, mais c'est permis par la forme et l'organisation de l'espace. 60 lits, c'est vrai que c'est peu commun, parce que les unités Alzheimer, d'habitude, c'est 15 lits. Le nombre n'est pas un problème à partir du moment où il y a la surface adaptée et des espaces de vie confortables, agréables. Il y a 3300 mètres carrés, donc ça fait quand même pas mal de surface pour 60 résidents. Ils ont de l'espace. Ils sont à l'aise, quoi. On n'a pas l'impression qu'ils sont les uns sur les autres. À chaque endroit de l'unité, la personne doit trouver sa place et son échelle dans l'espace. C'est pour ça qu'il y a une multitude de petits objets placés dans cet atrium pour rythmer et créer des sous-espaces d'intimité et non un grand hall de gare qui pourrait faire peur et effrayer les gens. Tout élément angoissant va se manifester et pas de l'agressivité parce que la question que se posent ces malades, c'est où je suis, qui sont ces gens, qui je suis, où je vais et pourquoi je suis là, en permanence. Et donc tout ça génère, à partir d'un incident, à partir d'une problématique, génère de l'angoisse et de l'agressivité. La forme elliptique aussi avait un sens par rapport à la possibilité de surveiller depuis un point central. On voit et on balaye d'un regard les 360 degrés pour pouvoir intervenir. On est chauffé au bois, donc par une chaudière de fabrication française qui chauffe non seulement Bethesda, mais aussi Bethany. On est approvisionné par un fournisseur local en plaquette de bois. On a des panneaux solaires pour chauffer l'eau sur le toit. On récupère l'eau de pluie pour diverses activités, laver les voitures, etc. Et aussi, le bâtiment est BBC, c'est-à-dire qu'il est basse consommation, il est très bien isolé. On est dans une maison de retraite avec des gens qui ont une pathologie spécifique dans laquelle il ne faut pas créer de couloir, il faut emmener les gens vers la lumière. L'idée était d'emmener les gens dans un bâtiment tout à fait libre, libre pour la circulation, libre pour la déambulation, libre pour l'esprit. L'ellipse permet une circulation continue en rez-de-chaussée sur 170 mètres sans arriver dans un couloir et être bloqué. Quand on est dans le jardin, on voit des gens déambuler. Quand on déambule soi-même, on traverse des espaces, il se passe des choses. La galerie de déambulation permet aussi de fermer le jardin qui est devant l'atrium. Ça permet de pouvoir déambuler l'été sans risque. Lorsqu'ils arrivent, souvent ils sont angoissés et au fil du temps, on se rend compte que le fait de pouvoir déambuler, de pouvoir circuler librement, les apaisent. Il faut s'imaginer que l'atrium, en termes de surface, il fait plus de 1000 mètres carrés. un seul espace de cette dimension pourrait faire peur. Donc on l'a occupé par de l'animation et par des volumes, des sous-espaces dans le grand espace. Alors il y a les espaces destinés aux activités ludiques, de la gymnastique, des espaces théâtraux. Un atelier comme la gymnastique, il va falloir un espace ouvert parce qu'il faut déjà d'une part de la place et d'autre part permettre aux autres personnes de voir ce qui se passe, de s'intégrer, qu'on soit passif ou actif. Tout le monde profite de l'activité. Et également les cuisines thérapeutiques qui permettent aux gens de s'immerger dans un autre univers, mais tout ceci dans l'atrium pour que ça crée également une animation pour l'ensemble. des résidents. Préserver le groupe qui cuisine tout en permettant aux personnes qui sont à l'extérieur de cet atelier de pouvoir profiter de l'ambiance qui règne, de l'activité et du fait que ce n'est pas fermé, les odeurs se diffusent dans tout l'atrium et du coup ça attire le résident. Les études montrent de façon absolument formelle que la dernière mémoire qu'il va perdre, c'est la mémoire olfactive. De sentir les bonnes odeurs de la cuisine, c'est très très important. Il y a deux salles d'activité qui sont fermées pour faire d'autres choses, des ateliers par exemple qui nécessitent du calme, des ateliers mémoire, mais aussi des ateliers par exemple peinture parce que le sol est en lino, il est lavable. Par exemple, un atelier de stimulation cérébrale va se dérouler dans un espace fermé où le résident va se sentir en sécurité. Certains résidents aiment beaucoup aller dehors comme ils le faisaient quand ils étaient chez eux avant de venir en établissement et c'est pour cette raison qu'on a construit un jardin intérieur qui est sécurisé par la galerie de déambulation qui fait le tour et qui permet d'avoir des activités de jardinage, de mettre des fleurs et aussi on a mis des bacs à hauteur d'assises ou debout pour les personnes en fauteuil roulant ou les personnes qui ont du mal à se baisser pour faire des petites plantations. C'est très important d'avoir peut-être un petit coin jardin avec quelques plantes qui poussent, qui voient pousser et qui lui rappellent à quelque part ce qu'il a perdu. Les résidents, lorsqu'il fait beau, aiment bien sortir. C'est un lieu apaisant dans la mesure où il y a trois fontaines qui coulent. L'eau ayant une fonction apaisante sur le malade et puis l'eau qui coule de façon régulière, c'est quelque chose qui lui donne peut-être aussi un repère qui enlève ses craintes, son angoisse. On a l'impression qu'on se trouve près d'une cascade pour eux, c'est ce sentiment de liberté totale. La chambre est l'espace d'intimité et elle reste en contact avec l'ambiance de l'atrium si elle veut. Au travers de la fenêtre, on peut voir l'activité, l'animation qui se passe dans l'atrium et lorsque l'on ferme cette petite fenêtre par un rideau, on est dans l'intimité de sa chambre. sur les 60 lits, il y a 52 chambres à un lit et 4 chambres à deux lits. Essentiellement, effectivement, pour des couples, mais pas seulement, ça peut être aussi deux personnes qui préfèrent ne pas être tout seuls. Cela arrive régulièrement quand on est une personne sur les deux qui ne soit pas atteinte de la maladie d'Alzheimer mais qui a désiré rester auprès de son conjoint. dans chaque chambre où il y a une petite fenêtre à côté de la porte, elle est faite pour que chacun puisse mettre des bibelots, des images, des photos qui servent de repère pour ces personnes qui bien souvent ne reconnaissent pas leur chambre. absolument tous les détails comptent. C'est les peintures des murs qui doivent être gais, qui doivent éclairer l'ensemble et c'est même parfois la structure des poignées des portes. C'est très important. Le malade doit pouvoir ouvrir facilement la porte de sa chambre et avoir un repère avec sa poignée. La chambre, elle, s'ouvre sur la couronne extérieure de cette ellipse de manière à avoir une totale vue sur le paysage et être plongée dans la nature. Dans cette chambre, il y a l'espace de vie et la salle de bain qui, elle aussi, est ouverte sur la lumière et la lumière naturelle. L'acte de se soigner, de se rendre beau, d'aller aux toilettes, d'entretenir son corps, il faut inviter les gens à y aller et les inviter à aller vers la lumière. Le projet s'est inscrit et blotti dans le site tel qu'il existait sans le bouleverser. On a de la chance d'être en milieu rural et d'avoir un paysage magnifique comme un tilac en bas du terrain. C'est très apaisant pour les résidents et c'est vrai que de se sentir presque en osmose avec la nature apaise. Donc il faut immerger les gens dans cet environnement existant, reposant et on ne va pas les dépayser dans une maison entre quatre murs. Il faut qu'il y ait une totale fluidité et une totale interpénétration des espaces extérieurs et intérieurs. Le jardin central y participe. Sous-titrage ST' 501